C'est une partie de mon histoire, j'ai vécu ici jusqu'à mes 18 mois et comme je suis revenue assez régulièrement pour venir adopter mon frère et après, tous les 5 ans, c'est une partie de mon histoire et une partie de moi. Irène, la personne qui a aidé l'adoption, a donné cette photo-là à mes parents adoptifs, mais sans certitude que ce soit vraiment moi dessus. Donc c'est vrai que c'est une part de mystère qui entoure cette photo, qui entoure aussi mon adoption parce que je ne sais pas vraiment d'où je viens. Donc oui, il y a une part d'ombre et c'est compliqué d'avancer dans la vie sans connaître, en fait, de mon vie, tout simplement. Je pense que je leur dirais que j'ai compris leur décision parce que si c'est moi sur cette photo, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants, que la famille est sans doute pauvre, que ça faisait beaucoup de bouche à nourrir et que finalement, me faire adopter a été peut-être la chance de ma vie parce que j'ai eu une très belle enfance, j'ai eu une famille adoptive très aimante et une famille en plus qui m'a toujours attachée à mes origines. Donc ça, c'était très important. Et donc je pense que le jour où ils ont décidé de me faire adopter et de m'abandonner, finalement, ça a été peut-être la meilleure décision pour moi. Et je voudrais quand même les remercier, savoir qui ils sont. Mais voilà, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître. Sous-titrage ST' 501 Allô? D'n? 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 Thông tin về chị Kim? D'n? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501